Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La loi de finances 2018-2019 a été retournée à l'exécutif par la Chambre des députés. Dans une correspondance datée de ce mercredi, le président de la Chambre, Gary Baudot, demande à ce que le texte soit reformaté dans le strict respect de la loi et que les ajustements stratégiques y soient opérés. La nouvelle armée veut grossir ses rangs avant la fin de l'exercice fiscal. Plus d'un millier de soldats doivent intégrer cette nouvelle force publique, selon le ministre de la Défense. La lutte contre la détention préventive prolongée est l'une des priorités du nouveau chef du parquet de Port-au-Prince. Le commissaire du gouvernement, Paul-Hérons-Villard, dénonce certains acteurs de la chaîne pénale qui refusent de travailler afin de combattre ce fléau. Comme on l'a dit dans les titres, le bureau de la Chambre des députés a retourné la loi de finances 2018-2019 au chef de l'État. Dans une correspondance datée de ce mercredi, Gary Baudot demande que le texte soit reformaté dans le strict respect de la loi et que les ajustements stratégiques soient opérés afin de le rendre plus cohérent. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, presse son Premier ministre, Jean-Henri Séan, d'amener les leaders de l'opposition à la table des négociations. Lors du Forum national, en vue de l'élaboration du pacte de gouvernabilité, ce mardi 22 janvier, le président Moïse a déploré l'absence des dirigeants des partis politiques de l'opposition. Ces formations politiques, dont Famille Lavalas, Pitide Dessaline et l'organisation au secteur démocratique et populaire, ont rejeté l'appel au dialogue du chef de l'État réclamant sa démission comme solution à la crise. En début de semaine, ces formations politiques ont annoncé une nouvelle série de manifestations dans le contexte du 7 février. D'autres partis politiques, dont le RDNP et la fusion des sociodémocrates, ont également boudé l'invitation au dialogue. Après deux mois de consultations, le Premier ministre n'est pas parvenu à convaincre les dirigeants politiques de gauche arc-boutés sur le scandale pétro-caribé. Le président Moïse exhorte le Premier ministre Séan à réaliser les efforts supplémentaires afin de convaincre les dirigeants politiques réticents au dialogue. Il doit poursuivre avec les consultations afin de sensibiliser davantage tous les leaders de groupes organisés à monter à bord du train du dialogue initié depuis le 21 novembre 2018, a insisté le chef de l'État. Le temps presse. Le Premier ministre ne dispose que de deux semaines pour atteindre son objectif puisque le dialogue sur le pacte de gouvernabilité sera lancé le 7 février 2019. Dans son intervention, le Premier ministre Jean-Henri Séan a fait état de sa volonté de poursuivre les consultations afin d'encourager le plus de gens possible à s'asseoir à la table du dialogue. On notera la présence de Clarins Renoir, Unir, et de Victor Benoît du Rassemblement des sociodémocrates à cette première tentative du gouvernement de formaliser le dialogue avec l'opposition. Certains observateurs estiment que le président Jovenel Moïse avait désavoué le Premier ministre en insistant sur le fait que tous les secteurs politiques n'étaient pas présents lors du premier forum sur le pacte de gouvernabilité. L'entourage du chef de gouvernement estime que le nécessaire a été fait puisque plus de 500 personnes avaient fait le déplacement. Plusieurs membres influents du secteur privé haïtien expriment ouvertement leur opposition à une démission du chef de l'État. Le président du forum économique du secteur privé, FESP, Bernard Kran, soutient que la solution à la crise implique le respect de l'ordre constitutionnel. Outre le respect du mandat des élus, l'ordre constitutionnel implique également le respect des prescrits constitutionnels, a ajouté M. Kran. Il presse les autorités à répondre aux revendications de la population, notamment dans le dossier Petro-Caribé. M. Kran accueille favorablement les efforts en vue de la réalisation d'un dialogue national. Il rappelle que le secteur privé avait toujours prôné un dialogue franc, ouvert, transparent et honnête entre les différents acteurs. D'autres hommes d'affaires influents, dont Dimitri Vorbe, se déclarent contre une solution impliquant la démission du chef de l'État. Le responsable de la Sogénaire assure que son action s'inscrit dans la consolidation de la stabilité sociopolitique. Il révèle avoir eu récemment une rencontre avec le président Jovenel Moïse. On a eu un dialogue franc, dit-il, assurant que sa compagnie continuera à faire des affaires avec l'État haïtien sans tenir compte de l'idéologie des chefs d'État. De plus, il nie avoir financé la mobilisation antigouvernementale dans le cadre du scandale Petro-Caribé. Le programme de lutte contre la détention préventive prolongée, lancé récemment par le parquet, le décanat du tribunal de première instance et le barreau de Port-au-Prince, connaît déjà des difficultés. Certains acteurs de la chaîne pénale, particulièrement des substituts commissaires du gouvernement, refusent de prendre siège, dénoncent ces trois composantes judiciaires qui ont rencontré la presse ce mercredi. Sur dix dossiers qui devaient être traités mardi, seulement deux ont été auditionnés. Une situation que dénoncent les initiateurs de ces programmes lancés il y a deux jours. En dépit des obstacles, le parquet, conjointement avec le doyen du tribunal et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la capitale, se disent déterminés à atteindre leurs objectifs. Des sanctions sont même envisagées à l'encontre des acteurs voulant boycotter cette démarche. On a une capacité pour nous juger cinq mille mois à l'année. Traiter cinq mille dossiers par année, soit deux cents par mois, l'objectif est ambitieux, mais la réalité semble le contrarié. De jour après le lancement du programme, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Baroprince se dit exaspéré devant le comportement de certains acteurs de la chaîne pénale, dont celui de certains substituts qui s'absentent des salles d'audience. Dans le premier jour, les obstacles se font sentir, informe Stanley Gaston. Il y a des gens qui ont un système, c'est députés, c'est sénateurs, c'est des hommes politiques, c'est des gens qui mettent, c'est des gens qui sont pistonnés, c'est des intouchables qui viennent faire qu'il y a beaucoup de gens qui ont coupé dans la prison. Ils n'ont pas de travail et ils n'ont pas de travail. Et leur critiquer, ils n'ont pas de promanger. Au tribunal, il y a près de 40 juges dans le tribunal. Il y a près de 25 substituts dans le tribunal. Il y a des tas de griffes, des tas de huissiers. Lutter contre la détention préventive prolongée entre le dire et le faire, la différence semble être grande. Le Baro veut contribuer à aider ce projet à aboutir et réitère son engagement à mettre à disposition environ 100 avocats pour le premier mois. Maître Gaston va même à lancer une mise en garde aux hommes de loi qui refuserait de se présenter au tribunal. Des acteurs du système qui boycottent un programme de lutte contre la détention préventive prolongée, la situation est intolérable, s'énerve le commissaire du gouvernement de Paro-Prince, nommé il y a environ un mois. Paul-Léronse Villard veut projeter une autre image du parquet de la capitale et mettre l'institution au travail. Pour traiter les dossiers en souffrance et combattre ce phénomène, les substituts auront des devoirs à rendre. Chaque substituts au commissaire du gouvernement gagnent au moins 10 requisitoires pour vos bails chaque mois. Au moins 10 actes d'accusation chaque mois. Parce que leur vie non espace, quand leur dossier a souffri, la société a souffri, tout mou n'a pris l'amour, nous dit « fuck bagaille, marcher ». Retené en des détenus dans des centres carcéraux, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paro-Prince, offusqué, se questionne sur les intérêts qui se cachent derrière cette réalité. Stanley Gaston appelle à la responsabilisation de l'État. Faire du parquet de Paro-Prince un modèle dans la lutte contre la détention préventive prolongée, le nouveau commissaire du gouvernement renouvelle sa détermination à faire de ce rêve une réalité. Rappelons que depuis le lancement de ce programme, des doutes circulaient déjà dans les couloirs du tribunal sur sa faisabilité. Certains se questionnaient sur le manque de motivation et l'absence d'intérêt qui caractérisent certains acteurs du système. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne a organisé mardi une journée de réflexion axée sur le financement et les solutions à adopter en vue de parvenir à la transformation de l'énergie sociale en énergie électrique. Cette exploitation serait bénéfique pour le pays, a indiqué le président de la Chambre, Claudel Dumas, qui explique que ce projet entre dans le cadre de la promotion des opportunités et des expertises haïtiennes et canadiennes dans le secteur des énergies renouvelables. C'est à partir de la mission commerciale que la Chambre de commerce a fait au Canada l'année dernière, en juin dernier, pour nous garder qui sort de compagnie qui a gardé Haïtien avec d'autres jeux. C'est un contexte de Chambre de commerce qui a gardé le secteur privé. Le job panneau est encadré membres du secteur et membres panneau en particulier et garder qui ça en parallèle que les décideurs publics ont fait. Maintenant, tout ça nous a fait, nous-mêmes, c'est bas d'informations. Et je veux dire, c'est exactement ça qu'on a fait. Dans les informations qui sont là, c'est des bas qui peuvent rediffuser et parler aussi de solutions qui existent. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est en train de pénurie d'essence parce qu'on utilise essentiellement d'énergie fossile et nous avons vu que les gens ont impacté la fourniture d'électricité. Donc, ça veut dire que si nous a gardé d'autres sources d'énergie, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne et autres, mais aujourd'hui, nous avons parlé d'énergie solaire, donc, je pense que définitivement, c'est que nous voulons changer et faire un changement de paradigme dans la façon dont nous avons gardé l'énergie. Encore une fois, la question d'énergie est trop importante pour nous, l'acteur. C'est-à-dire qu'il faut que tout acteur joue partie sur eux. Et c'est partie sur ça que nous voulons jouer aujourd'hui. Encore une fois, comme nous disons, mon chambre de commerce qui fait deux bagailles par définition, c'est garder l'aspect lobby qui a aidé mon boulot de fond de tête. Et ensuite, faire un réseau de networking pour mon boulot, faire affaire entre eux. Voilà que nous avons soulevé des questions qui ont un impact social qui est important qu'un cours d'énergie. Donc, nous pensez que c'est partie sur ça que nous voulons jouer. Nous avons pléthore d'offres qui gagnent et ce marché a bas informations, montrer que les solutions qui gagnent, qu'il y a alternatives à cette traditionnelle que nous connaissons. La nouvelle force armée d'Haïti doit comporter plus d'un millier de soldats à la fin de l'exercice fiscal. C'est l'objectif fixé par le gouvernement. Le ministre de la Défense informe qu'une classe de 500 recrues est actuellement en formation à la base Anakaona à Grécier. L'administration de Jovenel Moïse se propose de créer trois régions militaires à travers le pays, le nord, le sud et le centre, a fait savoir Reynold Joseph dans le cadre d'un entretien exclusif accordé à Radio et Télé Métropole ce mercredi. Nous avons un processus de recrutement qui a commencé et qui a continué là. Et ça, c'est un cadre de coopération que nous avons gagné avec le Mexique. Nous avons gagné 50 soldats. Ce soldat qui a été formé en Équateur, il y a eu un nombre d'une centaine, 120. Et c'est dans le cadre de trois ans, quatre ans, cinq ans ici. Nous avons choisi 50 qui prennent formation au Mexique pour venir nous relé aux sous-officiers, sergents, capro et autres. Et 15 cadres professionnels, il y a eu, il y a eu 14 qui parti vendredi et nous avons fait, nous avons une formation équité de gens et sensibilité de nous. Il y a eu sept filles, femmes, professionnelles qui parti et sept garçons. Sept cadres professionnelles filles, ingénieurs, agronomes, femmes et puis médecins. Nous avons un dentiste, médecins, là-dedans, il y a eu sept et il y a eu sept garçons. Il y a eu un trentaine de formateurs, nous avons un instructeur mexicain qui ici, actuellement, nous avons parlé à l'avour, qui est en base à Nakaona et qui a formé avec l'instructeur haïtien, des soldats. Pour nous, dans un cadre de mise en place, nous avons fait là pour nous rendre opérationnels l'armée d'Aïti. Dans un cadre de coopération, nous avons gagné avec le Mexique, nous avons une formation pour qu'il y ait des balles d'un coup pour 500 soldats. Malheureusement, la structure d'accueil n'est pas suffisante pour nous faire d'un coup et nous avons fait en deux étapes. Actuellement, nous avons fait en deux étapes de 250. Cap prend six semaines de formation individuelle de base, c'est qu'on a un mexicain, avec le formateur, ou bien l'instructeur haïtien, et nous avons transféré dans l'autre structure qui est par l'école, et nous avons fait en six semaines avec l'instructeur haïtien seulement, et l'autre 250 va très tôt, à partir de février, mars. Nous formons l'armée, nous avons l'armée de développement, nous avons l'armée pour ne pas avoir un cas de désastre. Nous avons tous les problèmes qui sont en Haïti, et nous avons fait ça, en premier temps, c'est ça. Nous avons plus le projet pour nous. Nous avons aussi le projet, surtout comme ce corps d'hygiène, dans le domaine de l'infrastructure, et nous avons fait ça. Et aussi, nous avons parlé autour des corps médicaux. Nous avons l'objectif, ici le ministère de la Défense, et surtout l'instruction du président, nous avons fait un fiscal, c'est moins limité, il faut que nous avons un millier de soldats qui est opérationnel, en milliers, et dans le pays, qui est capable de répondre à des grandes difficultés, aux problèmes, de cyclones et autres, dans le pays, et qui a travaillé tout, dans le domaine d'infrastructure, et qu'on connaît, il y a une route, qui c'est Dada, au regard du président, Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles, et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada